Quand le journaliste s'appelle Paolo Rossi, il le savent encore, mais la presse en général, tu n'as jamais beaucoup aimé. J'ai très bon copain parmi la presse seulement, ça faisait partie du jeu, tu étais un peu agressé, il fallait que tu te protèges, il fallait que tu te défende, mais tu ne pouvais pas avoir des bonnes relations avec tout le monde. Alors là, je ne peux pas répondre, il y a certains qu'il y a des contacts avec les clubs italiens, mais on m'a demandé de rien dire, c'est naturel. Alors aussi, non ? Je me faisais des questions. Je me suis fait satisfaire parce que j'avais des consultants de télévision, j'ai dû être le premier sportif à être consultant de télévision, en activité, mais Paolo Rossi, il était déjà 5 ans avant moi à l'Italie. Tu as été très sollicité, mais cette vie-là t'a permis de connaître le monde, le monde sportif, le monde politique, le monde artistique. Oui, ça m'a permis de découvrir beaucoup d'endroits, la mairie de Paris par exemple, et puis de connaître beaucoup de personnalités. C'est mon affaire ? Oui. Ah non, 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 comment on veut dire ? Je vais pas vous dire ? On a couplé ? Non. Je vais les côtois, mais ils sont comme nous. De manger beaucoup de chocolat. Ils sont deux bras, deux jambes pour pas dire autre chose. Ils viennent peut-être comme nous, donc... Ça sera pas tellement commode. Ah, c'est très bien. Voilà, c'est mon début. Peut-être qu'on donne un coup de poing dessus. Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre populaire un joueur russe ? Hein ? C'était peut-être plus à l'aise avec le monde du football, avec Rinalda Zayef, par exemple. Oui, puisqu'on se comprend très bien, même si on parle pas la même langue. Je m'efforce toujours dans les pays où je vais de savoir deux mots ou trois. La première chose, c'est de dire bonjour. La deuxième chose, c'est de dire merci. Et donc... Et d'aller dans un endroit que peu de footballeurs ont connu, c'est-à-dire le Bolshoï. Et de recevoir la Légion de l'heure. C'est agréable parce qu'on se dit finalement qu'on a... Que la France est reconnaissante pour ce qu'on a fait. Moi, je remercie la France, surtout mes grands-parents. Je remercie la France parce que je suis venu en... Je fais partie de la troisième génération. Mais disons qu'on sait qu'on est vrai pour la France et qu'on nous le rend, c'est sympa. Toute notre génération de sportifs, là, qui était Inno, Prost, Noah... On a été un peu les... Les promoteurs du sport moderne. Et on a été un peu la petite génération qui a lancé... Il y aura sans doute une petite place à part pour cette apothéose de Wembley qui n'est pas si vieille. Oui, parce que ce jour-là, j'ai fait un bon match. Et puis aussi, il y avait une bonne équipe. Et être passionné par le public anglais pour un petit français, ça fait toujours plaisir. Ça, les historiens vous diront. Dans le monde du football, on est un peu plus à l'aise. Avec les Pelé, les Maradona, les LKR Larsen, les Foutré. Les Belanoff, les Avarov, Linnécker. Je ne peux vraiment pas savoir, Adolf, ce qui m'est arrivé, là. C'est la vérité, il ne me dit pas que j'avais le numéro 9. Je cherchais que j'étais encore 10 minutes tout le temps. Il avait mis le carton numéro 9. Et il y a le numéro 9 pour que je sois que j'avais le 10. Je crois que j'avais le 10, alors que je n'ai jamais sorti. Alors là, l'arbitre, il m'a dit, vous aussi, vous devez sortir. J'ai dit, ben non. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais le numéro 9. Et voilà, tout arrive. J'ai reçu une stand-in innovation à Wembley. C'était quelque chose de très sympa. C'était ton dernier match officiel. C'était plutôt mon premier match officiel. Tu ne crois pas que tu aurais envie d'en faire encore beaucoup d'autres ? J'espère en faire énormément, du moment que j'ai encore des qualités physiques assez bonnes. Eh oui, nostalgie quand tu nous tiens. Merci, Michel, pour tout ce que tu nous apportais. Merci beaucoup, merci. Merci.